On reçoit à Martigues la flottille pour Gaza du 20 au 23 juillet. Alors la flottille pour Gaza, qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau sur lequel il y a des militants pour les droits des Palestiniens de différentes nationalités. Donc il y a Norvégiens, Américains, Canadiens, Espagnols, Sud-Africains, Néo-Zélandais, Français, dont le but est de briser symboliquement le blocus de Gaza. Donc ils sont partis d'Europe du Nord, ils ont fait le tour de l'Espagne, ils sont entrés en Méditerranée. Là ils sont à Martigues, ensuite ils vont aller en Corse, en Italie, à Malte, et ils vont faire voile, si on peut dire, vers Gaza. Le but de l'ESCAL à Martigues, c'est de faire connaître la situation à Gaza et en Palestine en général. L'idée évidemment, ce n'est pas de s'adresser simplement à des militants qui soutiennent les droits des peuples palestiniens, mais de s'adresser plus largement à l'ensemble de la population. C'est pour ça que la soirée aux Cascades, au cinéma à la Cascade, les articles dans les journaux locaux, tout ça, c'est des choses qui sont, ça fait partie des objectifs de la flottille. La vie ici, c'est ça, des fois, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui dort. L'eau est, tu vois, c'est pas super stable, physiquement. Mais à part ça, c'est très joyeux. C'est ça, comme je dis, on est tous unis pour un but ultime. C'est pour les Palestiniens. Et à chaque fois qu'on s'arrête dans les villes, tu vois, ça nous fait plaisir de rencontrer tous les gens et tout le monde et de juste faire passer notre opinion et parler de la situation là-bas. Donc, du coup, vous allez de cette escale au Jour d'Amarty. Quelles vont être les prochaines escales et vous, personnellement, quelles prochaines escales allez-vous réaliser avec ce bateau? Alors, personnellement, je vais aller jusqu'à Malta. J'aimerais vraiment aller jusqu'à Gaza, mais on verra. C'est pas garanti. Mais les prochaines escales sont à Corse. Je sais pas, je connais pas le nom du port lui-même. Il y a aussi Palermo en Italie. Je crois qu'il y a possiblement un autre port en Italie, mais je suis pas mal sûr que c'est seulement un. Après ça, il y a Malta. Et puis, il y a Gaza après.